38 fois, dont 186 aux danseuses. Les deux autres fois, je te fermais, Simonac. Réjean Tremblay, à vous. Moi, j'ai jamais aimé I.A. Tremblay. Puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'il m'a battu au concours du plus bel homme de la région. Me Too parle de sa relation avec Michel. Michel, là, il parle pas. Nous rencontrons le meilleur ami de Michel Barrette. Michel, c'est mon confidant. Quand j'ai des problèmes de couple avec Mme Muffler, ça lui que j'en parle. André Lachapelle témoigne. Michel m'a déjà confié qu'il avait un peu honte d'être humoriste. Même aujourd'hui, ses parents ne sont pas au courant. Il pense qu'il est danseur au 281. Norman Brathwaite s'interroge. Qu'est quoi ça, une comichographie? Et le personnage de Râteau nous fait de troublantes révélations. Moi, M. Barrette, là, je le vois souvent. Moi, on s'en a ça. Mais sans anecdote, hein? Bonsoir et bienvenue à Comichographie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une comichographie? Je pourrais vous répondre, c'est pas de vos affaires, mais ça commence très mal, une émission. Une comichographie, c'est comme l'émission La poule aux yeux d'or, sauf que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous rendons hommage au plus grand humoriste et denté du Québec, Michel Barrette. Mais avant tout, regardons un reportage sur sa vie. Bien, on a enlevé les bouts qui se montraient pas, bien évidemment. Michel Barrette est né au Saguenay en 1957. Le même jour, sa mère accouchait de lui. Avant même d'être vedette, il avait déjà son bonne sœur. Ses parents, Georges et Guintan, ne lui ont jamais donné le sein. C'est pourquoi il aime tellement les femmes aujourd'hui. Très tôt, il entend l'appel du Seigneur, mais se retrouve avec l'appel tout court. Déjà mécanicien dans l'âme, il invente un rasoir pour faire le toilettage de son chat. Il ne le fera qu'une seule fois. Quand il annonce qu'il veut s'accoter, ses parents ne se doutent pas que c'est sur un char. Adolescent, Michel aime bien rouler dans des voitures prestigieuses et faire sauter ses moteurs. Il découvre les plaisirs du bungee dix ans avant l'invention de l'élastique. Sportif, rien ne l'amuse plus que des balades en moto. Intellectuel avoué, il aime bien lire des pancartes de parking et compter des carrés de ciment. Passionné de musique, Michel aime bien enseigner de vieux rythmes africains aux Autochtones d'ici, même s'ils ne sont pas très talentueux. Michel a un côté sombre. À Montréal, on le connaît sous le nom du « maniaque à la langue visqueuse » où il terrorise les quartiers sans égard du sexe et de l'âge de ses victimes. Michel est un gars qui file tout droit dans la vie sans jamais dévier de sa route. Avec le succès qu'il connaît, Michel a vraiment réussi à prendre sa place au soleil. Mais moi, Michel Barrette, il faut que je vaux une chose. Je suis un passionné, un excessif. Je fais tout le temps tout trop. Il y a aussi la femme de la boisson. On ne peut plus prendre un verre. Tu sais, dans le temps, tu as le faire une guerre des deux jambes, du roulet, tu sais, il y a une main. Non, 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 ils sont rendus sévères, hein. Ils n'y achent plus avec ça pantoute, hein. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va faire attention. Ça ne paraîtra pas pantoute. Si je passe chaussure, j'ai retrouvé mon char. Au début, mais c'est la scène arrière, mais là, je suis rentré à l'avant. T'arrêtes ses lumières. Tu mets ton flasher. T'arrêtes ses stops. Tu sais, tu penses qu'il a parlé sa mère quand on se voit du matin. Il fait son stop. Lui, il est chaud. Là, il te porte sa poitrine. Tu commences son hypocrite, surtout la Sûreté du Québec. Elles sont son hypocrite. Non, il pourrait t'arrêter tout de suite. Non, il te niaise. On va te suivre un bout. Juste pour voir, tu sais. Là, tes jeunes arrivent, là, t'essayes d'avoir un naturel, tu t'en vas mettre du tout dans le nez. Là, tu fasses, t'sais, là, tu l'engrètes. Tu aurais dû aller dans le taxi, là, tu t'en arrêtes. Là, il me suive, il me suive, c'est sûr, c'est sûr. Là, tu sais que tu sens la boisson à 10 000, là, ouais, ça, la gomme, ça, la cigarette, allume la gomme moche, la cigarette. Baisse ta vitre, remonte ta vitre, ouvre la radio. Tu sais plus, quoi, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, ah, ils ont mis de lumière, ils ont mis de lumière. Faut que tu te tasses tout de bord, là, t'arrêtes tout de bord, là, tes scénaires au bout. Là, tu remontes ta vitre jusqu'à l'orignée de la barque, là, tu sais, avec sa flashlight, là. Là, il s'installe à ta vitre, tu la regardes, il y a juste la vitre qui est de sa part. Ah non, il y a une moustache, tu ne voudrais pas dire, c'est une moustache. Il faut que tu baisses ta vitre, tu sens la boisson, t'es faite. À mettre la baisse dans l'alcool, c'est une boisson, elle est guinte. La police t'arrête, tu baisses ta vitre, tu fais, ça vous prie une bière à soi, oui, 75 ans. Au cours de sa vie, Michel Barrette a bu 7 944 bocs, 13 651 grosses, 9512 canettes. Quand on sait qu'il a 44 ans pis qu'il paie 179 livres, ça, ça veut dire qu'il a été sous pendant 5 ans et 8 mois sans arrêt, ce qu'il positionne juste après Plume la traverse pis avant Joc Paris. à une couple de canettes prêts. En tout cas, moi, je peux vous dire, Michel, c'est un vrai. Parle plus fort, on comprend rien. En tout cas, moi, je peux vous dire, Michel, c'est un vrai. Plus fort. Chris, je peux pas parler plus fort, j'ai un silencieux. Oui, 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 Michel Barrette, la première fois que je l'ai vu, il est en char. On a fait un face à face. Ah oui, ah oui. La face du char avec ma face. Si, il a tout perdu mes dents, il était chanceux, il a repoussé. Après la pause, Michel nous parle de l'enfer de la drogue. C'est pas vrai, mais TVA nous oblige à faire de sensationnalistes. Hi-ya! Hi-ya! Saviez-vous qu'au début, I.A. Tremblay avait pas pantoute le même look? Richard, c'est dans la salle, là. C'est ça que ça me mérite d'avoir été membre pendant 15 ans de la Banque de sperme du Canada. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'I.A. Tremblay m'avait inspiré par mon grand-père. Mais la vérité, c'est que ça m'a été inspiré par une fille avec qui je me suis réveillé le lendemain d'un soir de brosse. Michel Barrette n'est pas allé en France, mais I.A. Tremblay est allé en France. Et puis, quand les Français ont vu débarquer I.A. Tremblay, pas de dents, c'est chandilisé, ils ont paniqué. Ils pensaient que c'était le retour du scorbut. Moi, mais j'ai découvert que les Français, ils parlent pas la même langue que nous autres. Non, non. Les Français, ils parlent le français de France. Ouais, ça, c'est comme parler français, mais avec les dents dans la bouche, pas pareil. Là, il m'a dit « Bonjour, Roland, I.A. Tremblay. » Puis, « Mon nom, c'est pas Roland, I.A. Tremblay. » Ta pète. Puis, « Mon nom, c'est Roland, I.A. Tremblay. » Mais disons, on peut pas te comprendre parce que nous avons la langue de Molière. Puis, on a bien le cas de faire rentrer pour te remerguer. Et toi? Les Français, pour déjeuner, ils mangent des chaussons-pommes, mais pas de pommes dedans. Pire. Pire que ça, le pain, les autres sites, on le manque, eux autres licenciels de désautorisant, ils ont ça sur du bois, je promets. Mais là où les Français ont conquis mon cœur, c'est quand j'ai vu ce qu'il y avait au bout des Champs-Élysées. Mais oui, ils ont fait un monument à l'honneur d'un de nos pionniers de la chanson québécoise. C'est une espèce de tour de l'Hydro-Québec, pas de fil à partir, là, de mon tripe là-dessus. Ils appellent ça la tour Eiffel, Félix Cotlert. Moi, je suis jamais allé en France. Je suis déjà allé au Mexique chez mon cousin El Señor Muffler. Puis laissez-moi vous dire que quant à la tourista, t'es content d'avoir un silencieux. Michel m'a déjà demandé d'interpréter le personnage de I.A. Tremblay. Oh, pour une tragédienne, quel défi. Mais malheureusement, je n'avais pas la dentition appropriée. Je veux vous dire, ça prend vraiment beaucoup de courage, pour monter sur scène sans son dentier. Moi, je suis déjà monté sans chemise, sans pantalon, sans même ma perruque. Mais si un jour, je monte sur scène sans dentier, ce sera pour interpréter le ton d'une dame à la clarinette, mon vieux. Un message du président de l'APDAQ, l'Association des personnes à dentition amovible du Québec. En tant que président de l'Association des personnes à dentition amovible du Québec, je veux rendre en marche à un grand dentier du Québec, M. Michel Boirette. Grâce à son audace, il a permis à des milliers de personnes comme moi de ne plus avoir besoin de se cacher pour se promener les gencives à l'air. Les gens pas dedans sont des gens comme tout le monde. Sauf que nous autres, on ne mord pas dans la vie. On assiste lentement. Hein? Moi? Moi? Ça paraît peut-être pas, là. J'ai déjà eu des broches. Oh oui, oh oui. Dans les roues de mon bicycle. Ha-ha-ha-ha-ha! Je suis le gaffe! Oh oui, oh oui, oh oui. Vous savez, c'est moi qui ai pété les dents de y a tremblé et quand c'est arrivé, il a tellement crié qu'on l'a... qu'on l'a entendu jusqu'au Zimbabwe. Tout ce que je dis rément E. Vous avez remarqué? Vous savez, pour aller au Zimbabwe, par exemple, on y va pas en cheval. C'est pas parce que je vais pas essayer. On y va pas Air Zimbabwe. Parce que... Parce que vous, je sais que vous savez qu'au Zimbabwe, les autres, ils ont pas de compagnie qui fabriquent des avions. Ça fait quand les autres pays autour, les autobus et les avions sont finis, ils démange ça en morceaux, ils mettent ça dans les boîtes et ils les envoient d'abord, tu sais. Peut-être qu'ils remontent ça, là. Mais des fois, ils mettent plus de morceaux d'autobus que de morceaux d'avion. Tu sais quand t'arrives à l'aéroport, là, que l'avion est jaune, marqué « Bluebird » en avant? Cet avion arrête au-dessus des passeurs à niveau. Puis là, il arrive l'hôtesse du Mabouen. Elle te donne un crayon feu, tu sais. Il faut que t'écrives ton nom sur tes genres, tes bras, ta tête. Ça rend l'identification plus facile à l'atterrissage. Eh, il y a un avion à clôtres. En tant que président d'Air Zimbabwe, je vais protester contre plusieurs matrilles comportées par l'humoriste Michel Barrette. Ma compagnie n'utilise pas que des pièces d'autobus scolaire. C'est faux. Nous utilisons également des pièces de moissonneuse-botteuse, de tendons à gazon et de pédales. Michel Barrette, c'est un méchant casse-coup. Au cours de sa carrière, on a homologué 18 fractures, 29 en torse, 5 tour de rein qui ont nécessité 231 consultations médicales, 57 interventions chirurgicales. Je vous mens pas si tu étais pas une vedette, là. Il sera encore en train de moisir à l'urgence. J'ai sauté en parachute pour la première pis la dernière fois de ma vie. Tu sais, quand tu pars en avion, pis tu vas venir à pied, c'est un acte. Hé, il te monte à toi, mets le pied dans les airs, hé, ah, oui, les hauts, là, ça. Sans vivre, il y a là, pas de briques. Pis là, ça descend, ça descend, pis en bas, ça monte, ça monte, là, là, ça. Elle m'a donné, il faut venir pas te rencontrer, ça peut-être, tiens. Moi, j'avais peur, j'avais peur, mais là, je me suis rappelé de ce que mon instructeur m'avait dit, il avait dit Roland. Faut pas être peur. Au premier saut, tout est automatique. Automatiquement, ça ouvre. Ça ouvre pas automatiquement, tu meurs. Tout est automatique. Moi, heureusement, ça l'a ouvert. Moi, tout a ouvert. Il y a des straps partout, là, tu sais, qui tiennent le parachute, parce qu'au prix que ça coûte, ça ne connaisse pas le par dans les sandales. En passant, il y a les deux straps, ici. Ouais, serrez-les. J'ai arrêté de jouer il y a Tremblay, puisque j'étais tanné d'avoir de l'air ridicule sur scène. Quand Michou Barrette a quitté le lac Saint-Jean, ça a été terrible. Chute des ventes de bières et les danseuses se sont toutes retrouvées au chômage. Et seul point positif, les MTS ont diminué de 100 %, mon vieux. Hier, je marchais sur la rue Saint-Denis. Je rencontre un gars de Montréal, il dit, « Hier, me spécis ta fraise, me spécis ta fraise. » Je dis, « Là, pas que t'es une fraise, pas que t'es un bleu. » Et ça, c'est dur. Non, mais toutes les raisons sont bonnes chez nous. Comme là, Saint-Cyc, c'est les blédins. Un épouchette de blédins au lac Saint-Jean, on va vous dire comment est-ce qu'on fait ça. 12 personnes, 12 caisses de 24, 12 épis de blédins. D'habitude, dans la fin, il reste du blédin, on a marqué de bières. Si vous venez au lac Saint-Jean dans le temps de traverser, il y a deux gangs. Il y a la petite gang en costume de bain qui nage en lac et qui traverse. Puis il y a la grosse gang en bobette dans le bédin qui nage dans les canettes. Allez pas penser par là qu'on n'est pas les sportifs, par exemple. On est des sportifs très sportifs. Même quand chaque année dans le temps de traverser, la grosse question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on s'entraîne. Moi, je m'entraîne deux caisses. Un moment donné, il y avait les petits cartons avec les roulettes. Vous vous rappelez-vous de ça? Tu sais, tu peux mesurer selon ton poids, ton âge, ta grandeur, le nombre de billets que tu avais pris, à savoir si tu dépassais 0,08 ou pas. Hier soir, j'avais amené ça, ce petit carton-là. À la fin de la soirée, je me suis mis à mesurer. Bien, pour ne pas dépasser 0,08, il a voulu que je mesure 108 pieds et que je pèse 2500 livres. J'ai pris mon char pareil. Mais je peux-tu vous dire à ma fille, si je pèsais 2500 livres, il viendra m'arrêter puis s'il fait de la ballon. Hein? Hein? Il paraît, là, au lac Saint-Jean, là, il y a 7 filles pour un gars. Moi, je n'irais pas me promener là. D'un coup, ils ont tous le permis de conduire. Ah! 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 Je l'ai écrite sur un gobelet en papier. Je porte un blue jean. Vous saisissez. Je ne vais pas vous convaincre d'arrêter de fumer. Les raisons ne manquent pas que les vôtres sont sûrement aussi valables que les miennes. Et si vous avez besoin d'une méthode pour vous aider à arrêter, à contrôler votre envie de fumer, je recommande Nicoderme. Le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Essayez le nouveau Nicoderme transparent. Le timbre le plus discret. Autre chose pour vous, docteur? Non, merci. Vous fumez? Plus maintenant. Nicoderme. Le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Moi, j'aime le boogie Elle aime le boogie On est fous du boogie Mortu du boogie On danse le boogie Le samedi toute la nuit Tout le monde l'aime! La toute nouvelle et l'entrajet des cinq portes de Hyundai Une sportive d'inspiration européenne ça déménage. On danse le boogie tous les samedi soir L'Otto-Québec est fier d'appuyer les artistes de la rue et d'offrir au grand public du festival Juste pour rire une occasion de rire pour rire. Les arts de la rue L'Otto-Québec Juste pour vous divertir Vous devez vendre votre maison vite, vite, vite Alors composez-le vite, vite, vite Vite, 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 vite En présentation spéciale La bête de Seine fait des ravages partout où elle passe Je peux plus marcher vers vous parce que là, tu te sens du sol parce que tout le monde est après toi Ne manquez pas Garou, bête de Seine En présentation spéciale ce lundi, 19h à TVA Ah, pour la peinture C'est parce qu'on vient d'avoir un petit bébé T'es une petite fille Ah, trois couches dans la même journée? Ben, justement Est-ce que ça se lève bien? Un beau tapis comme ça Lustré Finiperlé Comment est-ce qu'on appelle ça? Un espèce de rouloir Ça me prend-tu que de chance avec ça? Une perche ou quelque chose? Plus de marques, plus de modèles, plus de choix Toujours à des prix imbattables Des prix Rénaudépôt Rénaudépôt vous propose la peinture CIL Silux Offerte dans un choix de 6000 couleurs Au même et unique bas prix Les produits CIL en stock chez Rénaudépôt Vous l'attendiez Maintenant, attendez-vous au pire Attendez-vous au retour du Grand Blond Demain soir, 22h30 Bonsoir, chérie T'as passé des bonnes vacances Vous devez vendre votre guitare Vite, vite, vite Alors composez-le vite, vite, vite Vite, vite, vite Saviez-vous quelle est l'origine du mot natation? La nord Solon On appelle ça maintenant la natation On appelle ça la natation? Mais quand vous étiez jeune, on appelait ça aller se baigner Pas la natation Mais c'est ma mère qui a inventé ce nom-là de natation Oui C'est ma mère, oui Non, c'est la clé, il faut que je vouliez me baigner Je dis là, sois de baigner, fais une bonne natation Michel, c'est un véritable mystère Au cinéma, à la télé, c'est un talent brut Un comédien à l'état pur Michel a joué dans de nombreux films et téléséries Donc, Désirotet, Coyote, Paparadis, Scoop, La Postière Et ce film suédois, Bluet de béton Ah, quel brio, quel don instinctif Mais comment fait-il, lui qui n'a jamais fréquenté la moindre école de théâtre? Non, j'ai jamais suivi de cours de théâtre Mais de toute façon, comme Molière le disait souvent à Amnette Jouer, c'est savoir mentir Alors moi, je m'entraîne souvent dans mon quotidien Ma femme est à 7 îles, elle va coucher aujourd'hui de s'extuplé Je me rends jusque-là Et il faut aussi que j'aille en Abitibi chercher Guil-de-Roy Parce qu'on tourne kilomètre à une demi-heure Fait que vous voyez qu'on est un peu serré dans le temps Vous me croyez, M. Lagarde? Oui, OK, oui C'est mon médecin qui me recommandait ça C'est pour mettre du foie sur mon épaule Que j'ai déboîté en changeant de poste de télévision Vous me croyez, M. Lagarde? Ah, OK En passant, j'aurais pas un peu de glace pour mon ventini? Ben là! Ah! Vous savez, vous me dire que c'est votre femme? Je vous crois Ça, c'est ma faute Je souffre d'une forme, M. Lagarde, très rare d'amnésie totale Et qui me fait perdre la mémoire à l'intérieur de souffle Et dans ce temps-là, ça pourrait quelqu'un rapidement me donner le bouche-à-bouche Sinon, je meurs Oui, oui Vous me croyez, M. Lagarde? Oui, ça va être correct OK Vous ne passeriez pas vos menottes avec ces menottes? Ben là! C'est ça même Hé, moi, je suis le frère de Michel Barrette Et je n'ai jamais réussi vraiment dans ma vie Puis ce que j'ai réussi à faire, c'est me gratter le crâne Et puis je pogne pas avec les pitounes Et puis lui, il est pas comme moi Vous savez, il en ramasse comme ça à la putée Ben c'est certain qu'à piment fort, Michel Barrette, on ne l'a pas manqué Il a peut-être pas les yeux rouges, mais c'est un vrai lapin, madame-sieur Ha, ha, ha Michel Barrette! Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tours d'opportunité élevé au Canada Alors, ta tournée va bien, Michel T'sais, la réputation de courailleur de Michel, c'est pas vrai, ça Il fallait pas croire tout ce qu'il se disait à piment fort Qu'est-ce que... Pendant que vous disiez, t'as des niaiseries, là C'est le musée du Bas-Saint-Laurent Non... Ha, ha, ha Eh bien non! La réponse, c'est Michel Barrette fait des soucis à ta Louise OK! Non, Michel Barrette, ça, c'est un gars qui est fidèle Ça, c'est un gars fidèle, ça, tous ces chums le savent, c'est un gars fidèle Bon, il y a eu une aventure, mais ça, ça fait bien, bien, bien longtemps Attention! Dans le but de la vie de la réputation de Michel Barrette Si la fille avec qui il y a eu une aventure est à l'écoute Appelez-nous, s'il vous plaît Allô, c'est concernant Michel Barrette Barrette? Oui, Michel Barrette, j'écoute Barrette, c'est tout Qui c'est que vous chantez, Barrette? Barrette a passé à la planète, mon homme J'ai hâte à mon tour Vous êtes pas tannés d'être coquus, joie vert, de torpidouche, de motadine, de tabardouche? Gégère! Gégère! L'image de ma chaune, Michel, c'est tellement exagérée, c'est du spectacle Michel, c'est un écorché vif, un... un hypersensible Il n'y a pas un homme qui comprend les femmes comme Michel Michel, c'est la meilleure copine qu'une femme veut savoir C'est sûr que, comme dans tous les couples, il y a des hauts et il y a des bas Mais nous autres, c'est pas mal égal C'est juste que, on dirait que ma blonde est rendue qu'elle a des syndromes Pré, 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 prémenstruels T'sais, on dirait que dans ce temps-là, quand je rentre chez nous Il y a comme de l'électricité dans l'air, t'sais T'sais, je rentre dans la maison, c'est Tu sais, le chat est au plafond qui est poêle de même Les plantes dans ce temps-là, mon regard, sont de même Le poisson rouge bouche-pied de côté comme ça, t'sais Les petits détails, comme cette fois-là, elle rentre dans la cuisine Là, elle était au-dessus de l'évier, elle était en train de vider un lièvre Avec ses dents, là Là, j'ai touché à l'épaule, là, t'sais, 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 t'sais Je dis, ça va, chérie? Ça va, t'sais Je vais aller prendre une marche Parce que c'est ça qu'il faut faire dans le salaire Sauvez-vous, les gars, prenez bonne chance Parce qu'on sait qu'il y a une femme qui est choquée Elle peut lancer les assiettes Mais une femme dans son syndrome, elle lance des appareils électroménagers Oh, il a crappé à toi, t'en t'en siffler le vent Tant souhait de fugir, elle s'en vient Cours, câlisse, sauve-toi Arrête pas de douane, que je vais être l'oreille Mastrué, cours par là, t'en mêle Quand il y a moins de bougantes qui sort par les fenêtres Tu peux revenir tranquillement Tu sors du cabanon T'approches les enfants T'enlèves ton full face T'enlèves ton jack-strap Mais avant d'entrer dans la maison Méfiez-vous, parce que les femmes dans le syndrome Elles sont comme les pokémons Elles évoluent Évolution numéro 2 À fin du ménage Ah, la petite crise, ça fait une semaine Ah, oui, on peint, on met de la tabissière Elle a pas sable les planchers T'enlèves la souffleuse dans le nez J'ai de la pelouse dans le tout Ce jour, je lui ai pas ni à mettre la laveuse en sécheuse Ça va rien du tout passer Je passe devant le garde-robe Évolution numéro 3 Être un peu sensible J'entendais Jusqu'à ce qu'il y a là, chérie Le bein est mou J'ai fermé la porte J'ai pris 10 ans, je l'ai mis devant Pas pris de chance Oui, parce qu'il y a rien à faire Asseyez pas de changer ça, les gars Je sais, ils veulent pas être comme ça C'est la nature qui est faite comme ça C'est comme, je vais vous expliquer Les gars, c'est comme la Corvette 76 Motor 350 Vous vous rappelez, c'est une excellente voiture Mais vous vous rappelez, il y a un petit problème Il y a un rappel dessus Les femmes, c'est ça, ils ont un problème Ils n'ont jamais eu le rappel Vous comprenez? Pour la centième émission que j'anime avec Michel Barrette On lui avait fait une belle surprise En retrouvant le monsieur qui lui a vendu sa première minoune à Alma Ils se sont rencontrés et ça a donné un beau moment d'émotion Monsieur Bolduc Vous avez pas changé, vous avez l'air aussi jeune que dans le temps Vous venez pour le show, là Enchalez-moi pas, il n'est plus sur la garantie Monsieur Bolduc, c'est Michel Barrette, le Maurice, je passe à la TV Ça change rien à garantie, ça Monsieur Bolduc, vous m'avez vendu ma première voiture Chevrolet 57 sur quoi, en 4 portes, c'est jeune Wagon Vous vous rappelez, vous Ça fait combien de temps, là, ça? Écoutez, monsieur Bolduc, ça fait 30 ans de ça C'est ça, je disais, la garantie est finie Monsieur Bolduc, rappelez-vous Ah, j'en ai mis d'autres après Mais c'était ma première J'ai jamais aimé une voiture comme cette voiture-là Chevrolet 57 Quatre portes sur quoi, Station Wagon Elle prenait un peu d'huile, me l'aviez pas dit Je la vois encore stationnée, là Puis vous, vous étiez là? Barrette! Vient ici! Check ça, mon homme, check ça Pas grave, on veut l'arranger, il vient là Pas de la mort, ça La pitole Garantie! C'est un deal, c'est un deal, c'est un deal Je suis tellement content, je m'en souviens tellement Je vous ai amené des beaux cadeaux D'abord, premièrement, le chapeau original de Eh ah, tremblez, regardez! Ah, il vous fait super bien, on traînez-vous Après ça, je vous ai apporté sur vidéo Toute ma carrière au complet, vous écouterez ça, c'est super beau Ensuite, j'ai les fleurs Mais, le plus beau cadeau, vous vous souvenez du temps d'une dinde? C'est le temps d'une dinde, je vous ai amené la dinde originale du temps d'une dinde! Si j'avais su, vous seriez une vedette, vous n'aurez pas fourré de main Après la pause, ou bien vous allez avoir zappé, ou bien vous allez avoir écouté des pubs C'est comme que vous allez avoir décidé La manette est dans les mains, déçoivez-moi pas Saviez-vous que le premier personnage de Michel s'appelait Racing Barrette? Le maire du village m'a même remis une belle licence sida pour mettre sur mon charme Hé, imaginez, Saint-Isidore de l'Apocalypse, j'ai mis ça carré sur moi Moi, je me suis toujours demandé, comme Michel a composé son célèbre temps d'une dinde À qui passait-il? Je l'aime, Me Too! Yeah, 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 yeah! C'est pour ça que ça me choque un petit peu de nos jours Quand je vois des humoristes qui font des jokes sur Me Too Comme nos jours, il y en a qui disaient que c'était pas une 100 W Voyons, ben oui, c'est une 100 W, ben c'est parce qu'il y en a un dimmer dessus Yeah! Ce genre de blague-là, ça me dérange pas du tout Mais ce qui m'a choquée, c'est qu'on ne dit pas un dimmer, mais un gradateur de lumière Puis franchement, Michel Barrette, je l'ai déjà vu dans un faux quiz où il représentait le Québec Puis cette journée-là, il avait le dimmer pas mal éteint L'IDCF avec notre ami Michel Barrette pour le Québec Et notre ami Jean Garrault pour la France Tout de suite, question à la France Quelle est la longueur de la rivière Manicouagan? Est-ce que vous considérez avant le barrage ou à partir du barrage? À partir du barrage J'ai entre 450 et 400... Ben disons, on va couper la poire en deux, 455 Absolument! Quel est le fleuve le plus long de France? Le fleuve le plus long de France? Je regrette, je le sais pas Oh! Très connu pourtant! Pourtant... Réfléchissez, vous concentrez un petit peu? Non? Vraiment pas? Non, vraiment pas Ça, c'est, je crois, une question donnée pour la France Je me demande si je dois répondre Allez-y La Loire, c'est évident Bravo! Quelle est la superficie du Québec? Qu'est-ce que je réponds lorsque j'ai pas de réponse? Vous n'avez pas de réponse? Non 40 680 Exact! Bravo! Qui a écrit le refus global? Je m'excuse, je le sais pas Oui? Je le sais, Paul-Émile Bordois Absolument, c'est ça Je m'excuse Ben oui, mais on peut pas vérifier un degré d'instruction comme ça C'est des questions élémentaires Bon, ben je m'excuse Tout le monde sait ça, tout le monde sait ça Je m'excuse, mon père et ma mère Ils ne connaissent pas la langue de Manicorien non plus Ben voyons donc Ben je suis persuadé, moi, que si on les appelle, ils le savent Bon, ben je suis persuadé Ils peuvent le dire en kilomètre, pas en pied, pas en mille Ben oui, je m'excuse, mais pas moi Merci D'accord Non, je m'excuse, je retourne pas Je me sauve à cause Viens, moi je te propose un marché Honnête Tu peux prendre ta revanche Il y a une émission ici Ça s'appelle les installables d'une caméra T'es invité parce que tu y es en ce moment Avec des fourrilles Ok, ok, ça m'est arrivé Mais il faut comprendre que j'étais jeune Puis j'étais pas expérimenté Je voyais pas ça les caméras Puis t'sais, on te maquille, on te pousse partout Puis t'es naïf, tu y vas Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai On m'en reprendrait plus à ces jeux-là You bet, Barrette Michel Barrette, bonsoir Bonsoir Je suis ravi de vous rencontrer Puisque vous êtes un des humoristes les plus connus au Québec C'est gentil Votre personnage de Roland, I.A. Tremblay Est un personnage qui a beaucoup marqué les mémoires Est-ce que c'est votre personnage fétiche ? Ben, c'est le personnage qui m'a permis en tout cas D'entrer dans ce merveilleux monde du show business Je me suis détaché J'ai roulé pendant dix ans avec mon oncle Roland I.A. Tremblay Et là, je l'ai mis de côté il y a maintenant un an Pour passer à autre chose Vous avez déclaré aussi une fois être un sexe symbole Est-ce que c'était de l'humour ? Être sûr que ça passerait juste en France Je dirais oui, absolument Au Québec, je suis un sexe symbole Mais comme je me doute que ça va passer ailleurs Il y a peut-être des gens qui vont dire oui Non, c'est que mon personnage de L.A. Tremblay Qui était laid comme un poux Se vantait lui d'être un sexe symbole Est-ce que l'essentiel de ton interview Est-ce que tu es un sexe symbole ? Comment ? Non, non, attendez Faut que je me... Mais on peut recommencer peut-être que tu es nerveux On peut toujours recommencer si tu veux Je sais pas, t'es débarqué quand ? Hier Hier ? En cas, on peut prendre 5 minutes puis recommencer Parce que ça va être ridicule Ok, on recommence depuis depuis Mais à ce moment-là, il fallait que tu me dises d'avance Si tu me parles d'être un sexe symbole C'est sûr que je vais te dire non Si tu me demandes si je suis l'humoriste le plus drôle au Québec Je vais peut-être me vendre et couille Mais tu devines que c'est pas vrai On peut regarder ensemble tes questions pour éviter que ça te mette mal à l'aise Puis que tu sois oublié Parce que je sens que ça va être un montage Je voudrais pas être le monteur Hasardeux, oui Roland Tremblay, bonjour Enfin, bonsoir On m'a rapporté que vous n'aimiez pas l'humour de Courtemanche Que c'était... Pardon ? On m'a rapporté que j'aimais pas l'humour de Courtemanche De Michel Courtemanche Mais j'adore l'humour de Michel Courtemanche Et d'ailleurs, je vais t'avouer que la grande chance de Michel C'est d'avoir un humour qu'on peut transporter Et il est aussi très d'autre Ça, ça vous rend pas un peu jaloux peut-être ? Non, ben non, on est tous jaloux à quelque part du succès des autres Sans être foncièrement jaloux et de laïe On peut dire quel chanceux il peut se promener en France et partout Et faire rire tout le monde Alors comme moi, je ne le peux pas Et non, au contraire Bravo Michel, et chanceux Vous rêvez de faire du cinéma ? Ben, je rêve pas vraiment de faire du cinéma Parce que j'en fais un petit peu C'est-à-dire que j'ai fait 3 ou 4 films québécois D'ailleurs, vous aviez déclaré que le cinéma québécois N'était pas un cinéma de très grande qualité Je sais pas si t'as d'autres questions Mais si tes autres questions Si l'ensemble de ce que tu vas me dire est aussi mal préparé que ce que t'as à date Oh, mais tu es au début, vous me dites non à chaque fois Écoute, on peut prendre... Es-tu pressé ? Moi, si je ramène pas une interview, je vais passer pour moi Tu vas en ramener une Veux-tu, on va faire une chose Tu vas poser une question Tu vas dire, Michel, veux-tu nous parler de toi ? Et tu n'interviendras pas Je vais me vendre à France 2 Je vais t'expliquer très bien qui je suis D'où je viens, où je pense que je m'en va Et comme ça, tu vas avoir une entrevue En fait, moi, j'aimerais bien, c'est faire courtes manches Mais oui, mais j'espère Mais peut-être que... Et puis peut-être qu'il sera plus... Pardon ? Peut-être qu'il sera plus... Il sera plus quoi ? Connu à France ? Non, plus coopératif que vous, quoi Parce que, depuis le début, vous... Veux-tu, je vais répondre à la question Qui est Michel Barrette ? Non, pas maintenant, moi, je peux plus, moi Moi, je suis trop, trop énervé Bon, alors, calme-toi Puis quand tu auras du temps Puis que tu seras plus calme Et que tu penseras que tu seras capable de ça Parce que, peu importe avec qui Tu vas faire une entrevue aujourd'hui Tu vas l'insulter Bon, on va s'arrêter, oui Mais il ne faut pas vous en faire Parce que, de toute façon, c'est... Non, mais c'était juste pour rire Votre... Monsieur Pavarotti, vos impressions sur Michel Barrette, s'il vous plaît Hé, la baisse ! Regarde à droite ! Michel qui ? Michel Barrette ! Je ne connais pas Je ne suis même pas gros Non, t'es énorme ! Si j'avais pas été humoriste, je serais sûrement devenu policier Parce qu'à force de me faire arrêter, là, je suis rendu que les polis, je connais tous les prénoms Puis je connais le numéro matricule par cœur Ce qui est génial de traverser le parc des Laurentides après Michel Barrette C'est que les polices t'arrêtent jamais Ils n'ont plus de tickets à donner Michel Barrette, à 44 ans, il a traversé le parc 2986 fois Soit l'équivalent de 854 377 km à une vitesse moyenne de 153 km heure Il a payé 58 775 pièces d'étiquette, soit 144 points de démérique Puis il a smashé 2,4 chevreuils par année, soit deux fois le quota permis par le ministère de la chasse et de la pêche Michel, en tant que garde de chasse du parc des Laurentides Il me fait plaisir de t'informer que le dernier chevreuil que tu as frappé A revolé sur une distance de 226 pieds et 4 pouces Ce qui en fait le plus long vol plané de chevreuils de l'histoire du parc Bravo ! Et pour commémorer ton exploit, il me fait plaisir de te remettre Le seul bout encore identifiable du chevreuil, c'est-à-dire son foie Bravo, champion ! Est-ce qu'il y a un policier ? Policier, policière ? Un policier, une policier... C'est tout le délai, quelqu'un, c'est pas grave, hein ? Vous êtes policière à quel endroit ? À Montréal À Montréal, la C.U.M. ? J'adore la C.U.M. ! Je les adore ! La C.U.M. ! C'est embêtant pour moi, t'as-bas, ouais ! Le Val d'or, ça t'attendait pas, non ! La C.U.M. ! Ah non, là, je pensais que j'allais être niaisé, hein ! Jamais ! Ah, jamais ! Parce qu'il y a des humoristes qui niaisent pas les sœurs, jamais ! Moi, ça m'est amené, là, que... Ah ! Ah, que ça aïe ça quand ils vous appellent les bœufs, pis tu... Ah, aïe ça ! Non, bon, je sais c'est quoi, moi, des bœufs, je viens de la campagne, hein, fait-il... Je vais expliquer la différence qu'il y a entre les vaches et les bœufs. OK, vous allez comprendre, bien. Les vaches, ils regardent passer les trains, pis les bœufs, ils regardent passer les chars, ça. La... La différence, c'est que la vache, ça part pas après le train quand il est passé, là. Non, 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 je la niaiserais pas, même si je niaisais, elle comprendrait pas pareil. Hein, hein, oui, oui, il a déjà été arrêté par la police, oui, oui, mais ils m'ont relâché, oui, sans raison. Ils ont dû me prendre, prendre le sergent. Ah, 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 ah. La télé comme vous ne l'avez jamais vue. Même si le Jeep Grand Cherokee est plus raffiné et plus sophistiqué que jamais, soyez certains qu'il n'a rien perdu de son instinct animal. Maintenant offert avec protection 5 étoiles sur tous les modèles 2001. Ce mardi 20h. Et à 20h30. Histoire de filles et kilomètre-heure. Ce mardi dès 20h. Derrière chaque repas que vous préparez, il y a un poissonnier métro. Et derrière chaque poissonnier, il y a une expertise, comme celle de François, que nous avons formée à l'École des professionnels métro pour qu'ils puissent vous donner des trucs pour bien apprêter vos poissons et vous faire découvrir de nouvelles saveurs. Saviez-vous que Michel a débuté sa carrière dans une ligue d'impro avec Marie-Lise Pilote? J'ai perdu ma fille, madame. Ma fille, mon unique, grande, comment les gens... C'était pour un grand domaine. Oui, c'est ça. Michel Barrette est un raconteur extraordinaire. En fait, pas aussi extraordinaire que moi, mais quand même bien. Mais son grand talent, lui, c'est de mettre les gens à l'aise. Qui, à soir, ici, se cherche de la cocaïne? Vez vos mains sur qui en cherchent. OK, OK. Qu'est-ce qu'il en vend, de la cocaïne, c'est-à-soir? Vez vos mains sur qui en cherchent. Tu sais, un sur trois mille, tu sais. C'est toi qui m'en a vendu, hein? Je m'en rappelle parce que les gars m'avaient dit, ils avaient dit, « Si tu veux, de la cocaïne, va sur la rue Saint-Denis, ils en vendent partout. » Je rentre d'un bar, en le spotant, je le savais-tu que dans la faute, il était installé au bar de l'aise. Je rentre au déduit, je dis, « Hey, tu vends de la cocaïne, tu dis... » « Chut, 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 chut. » Je dis, « Comment est-ce qu'on fait dans la vente, tu ne le dis pas? » J'en avais acheté pareil, ils m'avaient donné comme un petit sac transparent, avec du blanc, dans le fond, une paille de McDonald's, là. Là, je lui dis, « Comment est-ce qu'on fait? » « C'est bien beau, comment est-ce que je fais pour faire ça? » C'est facile, le cas. Tu mets ça sur un miroir. Je m'envoie d'un toilette dans mon après-miroir, ça a tout tombé à la tête. 200 millions de dollars. J'ai déjà acheté de la drogue, je n'ai pas pris. J'aurais pu rester marqué. Lui, le gars avec les dents, il est bien nervé. C'est quoi, le cas? Écoute-moi bien, le cas. Je ne vais pas te dire rien qu'une fois. Le cas, c'est toi. Hein? Il y a quelque chose avec lequel je vis depuis longtemps. Quelque chose que je garde en moi comme un secret, mais que je trouve bien, bien lourd à supporter. J'aimerais peut-être ça, profiter pour que ça se sache. Pour pas que j'aille continuer à vivre avec ça. Parce que ce que j'ai à avouer, c'est que s'il existait une pilule qui pourrait faire que je serais pareil à tout le monde, je la prendrais. Alors, si vous permettez, il faut que je vous avoue que moi, Michel Barrette, j'ai un gros pénis. C'est mon handicap. J'ai vraiment un immense pénis. Je ne vous dirais pas à quel point il est gros, mais à 4 ans, j'avais déjà 4 pouces. À 8 ans, j'avais 8 pouces. J'ai 44 ans. En ce qui concerne le gros... le handicap de Michel, il n'y a aucune statistique pour décrire ça, Simonac. Puis tard, à l'adolescence, je disais, je vais aller à l'incadministe, ils sont habitués d'en voir. Je me suis dit, ils ne feront pas de cas de ça. Je suis arrivé là. 10 minutes après, ils me nommaient mère du village. Après 4 jours, ils m'ont demandé de partir. Ils ont dit, ça, je vais finir par blesser quelqu'un avec ça. Ça me fait du bien d'en parler. Parce que des fois, je suis tanné. Je suis tanné de la traîner. Il est mal dans le dos. Ce moment d'émotion vous a été présenté par les abris de Tempo, fournisseur officiel des préservatifs de Michel Barrette. Quand c'est trop gros, c'est Tempo. Non, en fait, j'ai rien à dire. Ça fait toujours drôle de revenir à TVA. Depuis que je suis petit, tous les étés avec Michel, on passe nos vacances à Old Orchard. C'est super le fun. Mais il faut faire attention au soleil. En 1970, à 13 ans, à Old Orchard, c'est la première fois de ma vie que j'ai découvert les filles. Des filles en bikini. C'est là que j'ai compris pourquoi c'était mieux de se couper sous le ventre sur la plage aussi. pour bronzer dans le dos, sinon on se bronce pas égale. Ma soeur, elle a Old Orchard. Elle avait découvert les lifeguards. Ah, hein, mesdames, mesdemoiselles, les lifeguards. 18, 19 ans, beau, blond, bronzé, musclé, en forme, qui nage bien, les *** de lifeguards. Donc, je disais, ça, c'est, moi, j'avais 13 ans, je fais ce ventre de bouton, je te mets comme un trou, moi, tu. Quand je voyais des chars de jour d'orange, seulement qu'ils fuis, je puis s'est spoté, là. Ma soeur, elle avait spoté un. Elle l'aimait sur la lifeguards, elle était tout le temps prête à essayer de se noyer quatre fois dans la même après-midi. Une vraie pleuse, à mon père Adèle, d'une folle, va aller la chercher. Je pars dans l'eau, va aller la chercher. La vague me pointe, toi. Le ciel, le sable, le ciel, le sable. J'en parle 40 gallons d'eau, je perds la naissance. Quand je me suis réveillé, je sentais quelque chose qui me soufflait dans la bouche. J'ouvre les yeux. Le c***** de laveguards. Oh. On restait là deux, trois semaines, puis toute bonne chose, enfin, à un moment donné, il fallait remonter au Québec. Là, quand on remonte au Québec, il fallait passer par les douanes. Ça, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les douanes, je trouve ça quelque chose d'énervant. Tu sais, c'est vrai, juste vois la cabane, tu es au-dessus de mer. Même si tu n'as rien à t'approcher, c'est énervant pareil. Mais le malheur, c'est que nous autres, on avait toujours quelque chose à son procher. Non, mais mon père, il n'était pas capable de s'empêcher d'acheter trop de boissons. Tu sais, quand t'arrives au douane, tu m'aimbrites, t'entends la bouteille, il roule dans le coffre. Ding, 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 ding. Tu sais, t'as le douanier qui s'avance la calotte dans le char comme ça, là. Allô, quelque chose de déclaré, de la boisson, des cigarettes. Moi, je pensais à moi-même, la personne fume ici, elle va sauter. Mais les enfants ne parlaient pas, ils nous avaient mis de peau de bois dans la boucle. Mon père restait bien cool. Oh, non, non, trois, quatre t-shirts, des chaises longues, des souvenirs. Il a doré le char, t'as grâssé de main. Cette fois-là, ça n'avait pas passé. Il avait dit, on parc cela, on fouille. Ils ont fouillé, ils ont tout fouillé. Le char, la tante roulotte, le coffre à gants. Mais c'est quand ils ont ouvert le coffre du char. Tu sais vous, qu'est-ce qu'on trouvait? Le c*****, je lave-gars. Au cours de sa carrière, Michel Barrette a présenté 180 223 spectacles, dans lesquels il a compté 629 607 jokes, dont 28 que je n'ai pas compris. Ha, 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 ha! Dans 27, ha, ha, ha! Non, je pense que j'en ai trop dit. Je voulais avouer, mais pas tout avouer ça. Je ne pourrais pas vivre avec ces confidences-là. Je m'exile à l'étranger. Ah, ben, chante-sit, mon c*****, de lave-garde. Alors, c'est tout pour comichographie, mais allez-vous-en pas, on a des mots du Bob Loopers pour vous autres. Quand Michou Barrette a quitté le lac Saint-Jean, voilà, Tipac, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mes lèvres ne coïncident pas avec mes paroles. Merde, je recommence, s'il vous plaît. Attention. Michel Conrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va. Plus j'ai l'impression que mes lèvres ne coïncident pas avec mes lèvres. Plus j'ai l'impression que mes lèvres ne coïncident pas avec mes lèvres. On recommence. M'a l'impression que mes lèvres ne coïncident pas avec mes lèvres. Oh, non, 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 ça va mal. C'est faux! C'est faux! Non, 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 non. En tant que président de l'association des Clappes-Fontes Identifiées, 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 Amovines, en tant que président de l'association des gens, qu'en terminant, je me rends dire à Michel... C'est parce que là, c'est mauvais à dire... J'ai jamais sorti avec Michel Barrette, OK? Michel, salut ! Oh, bonjour ! Oh ! Ha, 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 ha ! Aaaaaaah ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Maman ! C'est fini !